Eh salut les gens, à ce qui paraît, il n'y a rien à voir en Lorraine, tout particulièrement en Meuse. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir un magnifique lac artificiel, juste à côté de chez moi, qui est le lac de Madine. Il faut savoir que ce lac est un lac artificiel. A la base, toute cette étendue, c'était les champs. Le début des travaux a commencé en 1965 et s'est achevé en 1971 pour la mise en eau. Inclut dans le parc naturel national de Lorraine, il entre dans le cadre de la loi littoral en 1986. Ce lac a une triple vocation. Il sert de réserve d'eau pour l'agglomération de Metz, il sert de réserve naturelle pour la chasse et la faune sauvage et il sert aussi, principalement, de base de loisirs en été. Les infrastructures ont été réalisées en 1977 et en 1979. Elles ont été réaménagées en 2014. Ce magnifique lac d'une superficie de 1100 hectares comprend deux îles, l'île verte dans la partie nord du lac et l'île du Bois-Gérard au centre. Cette vaste étendue comporte deux sites principaux. Madine 1, Nonsard, où se trouvent le port de plaisance, les plages, les brasseries, les restaurants. Et Madine 2 et 3, le Dicours sous les côtes, où se trouvent le camping, quelques plages aussi, le centre équestre et de multiples activités. Il faut savoir qu'en pleine saison, l'endroit où je me trouve est rempli de monde. Des milliers de personnes se pressent pour venir passer du temps en famille autour du lac. Les infrastructures sur ce site sont multiples, telles que centre équestre, école de voile, parcours à Cro-Branche, baignade, camping, restaurant, location de vélo, marche à pied, bateau électrique, aquapark, etc. De multiples activités sont disponibles toute la saison. Ici, on ne peut pas s'ennuyer. Il est possible pour tout le monde de faire le Tour du Lac de Madine. La totalité du Tour fait 23 km. Vous pouvez la faire soit à pied, soit à vélo. À vélo, il vous faudra à peu près 2 heures de temps et à pied à peu près 5 heures de temps. C'est accessible aux petits comme aux grands. Le Tour du Lac de Madine est officiellement référencé comme le circuit numéro 15 des parcours VTT de Meuse, parmi les 22 circuits référencés. Je pourrais vous en dire plus sur le site de la Madine. Il y a tellement de choses à dire, comme par exemple le concours de pêche à la Carpe, qui est mondialement connu, ou alors le rassemblement de vieilles voitures, qui se passe d'ailleurs ce week-end, le 15 et le 16 juin, sur le site de Eudicourt. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste du site par vous-même. Venez découvrir le Lac de la Madine en Meuse, au cœur de la Lorraine. Venez cet été, vous verrez, vous ne regretterez pas. Il y a de multiples activités pour les petits et pour les grands. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501